Avant de vous libérer, j'aimerais juste qu'on se parle de Diodonné Yannick et Patrick, parce que vous l'avez bien connu, vous étiez ami à une certaine époque. C'est quoi votre ressenti aujourd'hui ? Il est censuré. Il y a des gens qui ont décidé qu'il était plus drôle. Donc il est censuré. Et moi je trouve qu'il est très fort. Je ne suis pas d'accord sur certaines positions. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de méprise, il est très fort. C'est évident. Dès que ça devient ou antisémite ou raciste, en fait, ça, ça va te faire mal. Les gens me disent, vous avez vu Diodonné, ça vous a fait rire ? Je dis non. Je dis, ah, ça ne vous a pas fait rire, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Je déteste quand il se fout des nègres. Il fait 20 minutes sur les Camerounais, c'est horrible. Si Diodonné, déjà Diodonné pour lui c'est chaud ici. Si Diodonné va en brousse, et qu'un gars a la télévision, il ne sort pas de cette brousse. C'est clair. Patrick Diodonné. Non, moi Diodonné, j'ai même joué avec lui. On était dans les 11 commandements. Donc on s'est marré, on a passé vraiment des journées à rire, il est extrêmement drôle. Là où j'ai décroché, c'est le jour où il a pris Faurisson dans les bras. Le jour où tout d'un coup, on prend un vrai mec qui a un affreux personnage, un immonde. Et d'ailleurs, autre anecdote, la dernière fois, je suis là, et puis je vois, il y a, comment vous dites, un noir, un black, qui est super sympa à Marseille. Il me dit, ouais, mais Diodonné, c'est de la Provo. Et je lui dis, mais putain, tu vas adorer mon prochain spectacle. T'aimes la Provo ? Il me dit, ouais, ouais, j'aime bien ça. Ah, je lui dis, putain, mais t'es accroché, parce que je l'ai écrit avec un mec du Ku Klux Klan, là, le spectacle. T'aimes ça, ça va fort, attention, tu les connais, les mecs. Il me regardait, et là, franchement, il était blême, quoi. Il pouvait plus rire, il disait, mais... Ah, je lui dis, ah, ouais, ouais, mais attention, t'as pas peur des mots, hein, parce qu'il y va, hein. On a écrit. Et là, je lui dis, bah, bien sûr que non, je prends pas un mec du Ku Klux Klan pour écrire avec. Je ne le prends pas dans mes bras, je le fais pas monter sur scène. La scène, c'est pas ça. Et donc, quand il n'est plus dans le spectacle, quand il n'est plus dans le spectacle, eh ben, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est des fréquentations, des associations qui sont immondes, quoi. Et c'est vrai que, quand Yannick dit, il faut savoir quelles sont les causes. Et le départ, c'est la censure. C'est parce qu'il s'est retrouvé enfermé dans une boîte à chaussures comme un rat. C'est interdit de télé, interdit de radio qu'on en a fait ça, qu'on en a fait un homme qui veut exister. Et voilà pourquoi. Justement, pour finir, vous êtes contre le fait, justement, qu'il soit censuré, qu'il ne puisse plus aller dans certaines salles pour jouer ses spectacles ? Non seulement, je suis contre, mais la réalité le dit. C'était ridicule d'interdire comme ça de jouer un spectacle. La preuve, il rejoue. Donc ça ne sert à rien, c'est strictement ridicule. Et effectivement, là, on rejoint le principe de qui peut dire ça ? Et moi, je veux le faire dans le spectacle, tu vois. Pourquoi interdire un tel par rapport à un autre ? Je ne comprends pas. Il y a des gens qui parlent aujourd'hui à la télévision, qui disent des choses incroyables, on en a parlé tout à l'heure. Mais qui sont incroyables. Et ce n'est pas pour rigoler. Là, c'est sérieux ce qu'ils disent. C'est beaucoup plus grave. Et eux, ils sont en train de devenir des superstars. C'est incroyable. C'est marrant, je pense, que vous pensez à Éric Zemmour. Non, non, c'est incroyable. Vous pensez à lui aussi ? Non, mais Michel aussi.